1 Timothée, chapitre 5 Ne reprends pas un homme âgé, mais supplie-le comme un père, et les hommes plus jeunes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont réellement veuves. Mais si quelque veuve a des enfants, ou des neveux, qu'ils apprennent d'abord à montrer de la piété chez eux, et de s'acquitter envers leurs parents, car cela est bon et acceptable devant Dieu. Or celle qui est réellement veuve et délaissée se confie en Dieu et continue en supplication et prière nuit et jour. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte bien qu'elle vive. Et ordonne ces choses afin qu'elles soient tiers réprochables. Mais si quelqu'un ne pourvoit pas pour les siens et spécialement pour ceux de sa propre maison, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve ne soit pas prise en compte en dessous de soixante ans ayant été la femme d'un seul homme, bien considérée pour ses bonnes œuvres, si elle a élevé ses enfants, si elle a hébergé des étrangers, si elle a lavé les pieds des seins, si elle a assisté les affligés, si elle a soigneusement poursuivi toute bonne œuvre. Mais refusent les plus jeunes veuves, car lorsqu'elles progressent dans la lassivité contre Christ, elles veulent se marier, étant condamnables, parce qu'elles ont rejeté leur première foi. Et avec cela elles apprennent à être oisives, déambulant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi caquettes se mêlant de tout, parlant de choses dont elles ne devraient pas parler. Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, et des enfants, qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement. Car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. « Si un homme ou une femme qui croit à des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit pas chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont réellement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui s'adonnent à la parole et à la doctrine. Car l'Écriture dit, « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le maïs. » Et, l'ouvrier est digne de sa rémunération. « Ne reçois pas une accusation contre un ancien, seulement devant deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, pour que les autres aussi puissent craindre. Je te charge devant Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ, et les anges élus, que tu observes ces choses sans en préférer l'une plus qu'une autre, ne faisant rien avec partialité. Ne pose les mains sur aucun homme hâtivement, ne participe pas non plus aux péchés d'autres hommes, garde-toi pur. Ne bois pas que de l'eau, mais use d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Les péchés de quelques hommes sont exposés préalablement, allant au-devant du jugement, et pour quelques hommes ils suivent après. De même aussi les bonnes œuvres de quelques-uns sont manifestes préalablement, et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées.